Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire face aux insultes. Donc effectivement, c'est un sujet qui nous concerne tous. On a toujours eu dans notre vie, on a tous eu, je veux dire, dans notre vie, une personne qui nous a insulté, une personne qui s'est acharnée contre nous. Et on peut se poser la question, mais je fais quoi, moi, avec ça ? Et comment je dois réfléchir, penser pour justement ne pas me sentir trop mal par rapport à ça ? Alors la première chose que j'ai à dire, c'est que généralement, ça parle de l'autre qui est en face. Une personne qui vous insulte sans raison, et bien déjà, vous savez que c'est cette personne qui ne va pas bien, cette personne qui est en souffrance, cette personne qui est en colère, cette personne qui n'arrive pas à gérer ses émotions, cette personne qui est jalouse éventuellement de vous. Et donc du coup, ça donne lieu à des insultes, parce que cette personne vit quelque chose de difficile pour elle, mais vous rend responsable. Donc projette sur vous quelque chose que vous n'avez pas fait. Vous êtes ce que vous êtes, et la personne, peut-être, ça la renvoie à quelqu'un qu'elle a déjà connu, qui vous ressemble, dont vous avez des caractéristiques. Il peut suffire de ça pour que cette personne se dresse contre vous. Généralement, quand on insulte quelqu'un, c'est qu'on est mal dans sa peau. C'est pas forcément qu'on est bien. On peut le faire quand on a vécu quelque chose de difficile avec cette personne, et finalement, on se venge de cette personne. Ça, c'est différent. C'est pas de ça dont je parle. En réalité, ici, on est face à des insultes qui sont gratuites, qui sont, en fait, plutôt le témoin du fait que l'autre n'a pas une vie intérieure suffisante. Parce que quand on a une vie intérieure, on va se remettre en question, et généralement, on ne passe pas son temps à insulter les gens. Quand ça perdure dans le temps, justement, c'est un indicateur qui montre que, certainement, vous avez affaire à quelqu'un qui a peut-être un trouble, un trouble mental, un trouble de personnalité, en tout cas, une colère profonde qui reste là, au fond de cette personne, et qui est en jachère. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette personne, elle ne travaille pas sur sa colère, ou sa tristesse, ou sa déception. Donc, c'est quelqu'un qui va rester dans ce mécanisme de je m'acharne sur toi. C'est ce qu'on voit dans le harcèlement. Les personnes qui harcèlent sont des personnes en souffrance. Ce n'est pas toujours évident de le voir quand on est victime de ça, parce qu'on se dit, pour l'autre, c'est facile, et surtout, on voit le côté injuste. On se dit, mais pourquoi cette personne me fait ça ? Il n'y a pas de raison, selon moi. Et c'est vrai que la raison, souvent, elle n'est pas légitime. La raison peut être, ah ben, cette personne est différente. Ça peut être, justement, parce que vous êtes plus intelligent, parce que, justement, vous avez une aptitude particulière, ou un comportement particulier, ou parce que vous êtes différent, vous vous habillez différemment, vous pensez différemment, ou parce que, simplement, vous êtes lumineux, et que cette personne n'arrive pas à être heureuse. Donc, ça veut dire que cette personne va se venger sur vous, parce que cette personne n'arrive pas à avoir le même niveau de bonheur que vous. Donc, au contraire de l'intelligence, cette personne, elle s'oppose à vous, elle fait de vous son ennemi, plus parce que cette personne, elle croit qu'elle ne peut pas atteindre votre niveau de bonheur. Parce que si elle avait, un tant soit peu, l'intention d'arriver, d'accéder à ce même bonheur, elle viendrait vers vous, elle ferait de vous une naïmi, pour, justement, comprendre comment vous faites pour avoir ce niveau de bonheur. Ou, simplement, elle vous poserait la question, comment tu fais ? Qu'est-ce qui te rend heureux ? Alors que moi, j'y arrive pas. Elle poserait, justement, sur la table, le fait qu'elle, elle a cette difficulté. Mais ça, ça demande de faire confiance à l'autre. Et tout le monde n'en est pas capable. Parce que, généralement, chez la personne qui harcèle, qui insulte, etc., et qui s'acharne, et bien, cette personne se sent impuissante, et quelque part, elle est. Pourquoi elle l'est ? Parce qu'elle passe son temps, plutôt, à insulter quelqu'un d'autre, plutôt que de travailler sur elle. Donc, c'est une personne qui n'aura pas assez d'énergie pour travailler sur elle-même, qui ne veut pas se remettre en question, qui n'est pas assez humble, qui croit que tout le monde, peut-être, est contre elle, d'ailleurs. Donc, ce sont aussi des personnes qui ont tendance à être, possiblement, paranoïaques, envieux, aussi, et donc, qui vont se sentir très vite frustrées de la réussite des autres, ou de l'apparente réussite des autres. Parce que, parfois, on a l'impression qu'une personne est heureuse, alors qu'elle ne l'est pas, et la plupart des gens n'exposent pas, à tout va, justement, leurs problèmes. Généralement, on ne voit pas ce par quoi certaines personnes ont dû passer pour accéder à ce niveau de bonheur. Et c'est ça qui va créer la jalousie. Cette impression que, pour l'autre, c'est facile, et pour nous, c'est compliqué, va créer de la jalousie, de la rancœur. Et aussi, ce qui peut créer ça, ce sont des émotions passées qui reviennent à la surface, qui sont réactivées par la situation, ou par quelque chose chez la personne qui ressemble à quelque chose qui a été vécu. Comme quand on a été traumatisé, on a souffert, on ne s'est pas débarrassé de cette souffrance-là, on n'a pas travaillé là-dessus, le traumatisme est toujours actif, du coup, et donc, quelque part, on le rejoue dans ses relations. Et ça explique que certaines personnes n'ont pas de bonnes relations, n'arrivent pas à être zen en relation, n'arrivent pas à comprendre les autres, à se mettre à la place des autres, et deviennent tellement centrés sur eux que, finalement, ils n'arrivent même plus à comprendre qui est l'autre, à avoir la joie de la découverte de l'autre et du partage avec l'autre. Et donc, ils vont être encore plus en jeu face à cette difficulté, voire même cette impossibilité de rentrer en relation. Et plus une personne, en fait, se retrouve face à ses manques, à elle-même, et plus cette personne fouille ses blessures, ses douleurs, ses traumatismes, et évite de se remettre en question, et se défendre de ça par égo, en disant, ah non, moi je n'ai rien à travailler, je considère que tout le problème est chez l'autre, je le rejette chez l'autre parce que c'est beaucoup plus facile, et parce que travailler sur soi c'est toujours quelque chose qui demande du courage et de l'énergie et du temps. Et donc du coup, il faut une vraie force mentale et une vraie capacité intérieure pour arriver à dépasser des blocages, à se remettre en question et à se poser la question tiens, pourquoi c'est arrivé dans cette situation et se dire, peut-être je vais faire autrement. Les personnes qui sont très traumatisées déjà dans l'enfance, l'adolescence et qui vont répéter comme ça justement les mêmes comportements de façon à échouer constamment vont devenir de plus en plus aigris, de plus en plus malheureux et vont souvent rejeter sur l'autre toute leur colère, leur rancœur, leur haine, leur frustration et c'est comme ça qu'ils vont devenir des harceleurs. Alors, soit harceler une personne ou un groupe de personnes ou se mettre en groupe avec d'autres personnes pour les influencer et justement désignant un bouc émissaire, c'est ce qu'on voit dans les mécanismes du harcèlement. Donc quand il y a harcèlement, il y a forcément une victime, voire plusieurs et il y a effectivement déjà une souffrance chez la personne qui harcèle, qui n'a pas pris conscience de son comportement et que son comportement dit que ce qui ne va pas est chez cette personne-là. Et souvent, la victime, elle passe son temps à se poser la question mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Pourquoi cette personne ne m'accepte pas ? Pourquoi cette personne, elle m'attaque ? Qu'est-ce que j'ai fait qui ne va pas ? Et va chercher dans son comportement. Et plus une personne fait ça et plus elle se fait mal en fait. Parce qu'en réalité, il n'y a rien qui n'allait pas chez la personne qui a été ciblée. En réalité, il faut bien comprendre que quand vous êtes critiqué, mais vraiment de façon virulente par quelqu'un, de façon injuste, eh bien, ça signifie que la personne, elle ne s'est pas remise en question et elle considère que tout est de la faute de l'autre ou de vous, de la situation, mais pas d'elle-même. Parce qu'effectivement, pour se remettre en question, pour passer à autre chose, à une autre attitude, pour avoir plus de choix dans ses comportements, il faut commencer par se remettre en question soi et commencer donc par devenir humble. et beaucoup de personnes qui ont été traumatisées ont peur de se mettre dans cette position-là parce que cette position veut dire que on rencontre toute sa douleur. Donc, du coup, tous ses sentiments, certaines personnes ont vraiment peur de leurs propres sentiments et émotions et donc, du coup, ne s'y confrontent pas et pour éviter, justement, cet inconfortable face à face, ils vont toujours dire que c'est de la faute des autres et vous avez là la base du harcèlement et de la violence et aussi du fait que cette personne entretienne finalement un traumatisme, un trouble dû à un ou plusieurs traumatismes dû à un passé compliqué et douloureux. C'est le fait de ne pas pouvoir prendre conscience, c'est le fait de ne pas pouvoir travailler sur soi qui va enfermer cette personne dans son traumatisme et l'empêcher finalement de dépasser tout ça et l'empêcher finalement, clairement, d'être heureux. On ne peut pas vivre en restant traumatisé parce que ça n'est pas la vie tout simplement. Donc, voilà, je vous encourage dans tous les cas à laisser ces personnes-là sur le côté, les personnes qui vous critiquent. Que faire avec ça ? C'est peut-être une question que vous allez vous poser. Eh bien, n'en faites rien. Sachez que le problème n'est pas chez vous. Ne vous culpabilisez surtout pas. Ne cherchez pas chez vous le problème. Vivez votre vie peu importe ce que l'autre perçoit. Ça n'est pas la réalité. L'autre est dans une illusion et dans sa colère et du coup, vous, ce n'est pas réellement votre problème. Ça peut sembler un peu simpliste de dire ça mais effectivement, c'est la vraie réalité. Le problème est chez l'autre et doit rester chez l'autre tout simplement. Donc, protégez-vous, entourez-vous, dénoncez et essayez de faire en sorte que la personne prenne conscience de son comportement. Ce sera la meilleure stratégie éventuellement pour que cette personne change mais seulement si elle a la force intérieure de se remettre en question et de changer et ça, malheureusement, c'est à elle à prendre la décision. Donc, voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. A ciao, bye bye.